... Tout de suite, Bernard Pivot, Bouillon de Culture. Quand Tonorain et Gaston le Boulanger, arrivés sur la place du village, ça m'était une de ces ambiances. Faut dire que son vieux panais a honoré. C'était un rêve. Plus que du fromage, c'était de l'amitié à lui tout seul. Le vieux panais, c'est bon comme du bon pain. Toujours en alerte, CCP Service Plus de La Poste a été entraîné pour réveiller l'argent inactif de votre compte chèque, le faisant bondir vers sa réserve à 4,5%. Hop là, et s'il y en a assez, hop ! Direction son épargne à 8%. CCP Service Plus, à chaque occasion, il fait fructifier votre argent. Ligne Rosée invente sans cesse de nouvelles façons de vous asseoir, de ranger, de vous lever, et même de dîner. On dîne japonais. Le Ligne Rosée, l'imagination dans la vie de tous les jours. Réveillez-vous, ce sont les 10 jours champions, la série spéciale 205 style, la dernière 106, 5 portes, les nouvelles 405 et toute la gamme Peugeot à des conditions exceptionnelles. Des reprises, des cadeaux. Mais c'est Noël à mon Noël ! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Yahoo ! Who's leaving ? The French ! Du 19 au 30 novembre, les 10 jours champions Peugeot, c'est Noël avant Noël. Aller voter pour ses prud'hommes, c'est voter pour ses droits. C'est voter pour soi et pour les autres. Le 9 décembre, le monde du travail vote pour ses prud'hommes. Le 9 décembre, le monde du travail prend sa justice en main. Le 9 décembre, votez. À qui faire confiance pour placer son argent ? À celui qui vous montre ce qu'il peut faire, ou à celui qui vous démontre ce qu'il a fait. 10 000 francs placés depuis 8 ans au Mutuel du Mans Assurance valent aujourd'hui 21 800 francs. Mutuel du Mans Assurance, l'autre logique de l'assurance. Cette année, venez passer Noël en famille à la montagne. Du 19 au 26 décembre, la 4e personne de la famille peut bénéficier d'avantages gratuits dans de nombreuses stations. Pour tout savoir sur cette offre, renseignez-vous auprès de l'office du tourisme de la station de votre choix ou tapez 3615 TSLM tout sur la montagne. Et profitez-en pour participer à notre grand jeu concours. Il y a plus de 100 séjours à gagner. La montagne, ça vous gagne. Si vous êtes fatigué, pas en forme, pour vous remettre en forme, faites une cure de Supradine. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour remettre votre forme en forme. Supradine est un médicament pour les adultes et les plus de 15 ans. L'hygiène commence là où finissent les saletés. Ça te lock up à l'bal ? Plus pratique ? Plus hermétique ? Plus hygiénique ? Qu'est-ce que choisir à l'bal ? C'est une question d'hygiène. Dire que j'ai remué ciel et terre pour le trouver. C'est incroyable. La couleur, le tissu, la forme, tout. C'est exactement le chemisier que je cherchais. Vous l'aimez ? Alors ne prenez aucun risque en le lavant. Faites confiance au spécialiste Coral. L'avons ces tissus l'un avec une grosse lessive couleur, l'autre avec Coral. Regardez, la mousse de Coral lave, enveloppe et protège activement les fibres. Résultat, Coral, contrairement à d'autres, garde les couleurs toujours aussi éclatantes. Avec Coral, vos vêtements resteront beaux longtemps, aussi longtemps que vous les aimerez. Coral Intense, le vrai spécialiste des couleurs. C'est sa passion pour le thé qui poussa Sir Thomas Lipton à participer à la plus belle course de voilier du monde. C'est une histoire de vitesse. L'homme avait pour devise directement du théier à la théière. Alors il fait naviguer les clippers les plus rapides de l'histoire pour que ces thés traversent les océans sans rien perdre de leur qualité et de leur fraîcheur. Aujourd'hui, c'est toute une gamme de thés qui témoignent de cette passion. Sir Thomas Lipton, le gentleman du thé. Le tribunal a décidé de te dispenser de peine. On a voulu quand même déclarer coupable. Pour la première fois en France, Daniel Carlin et Denis Lenné ont franchi les portes d'un tribunal pour enfants. Un territoire jusqu'alors interdit à la télévision. On n'élève pas des enfants en leur tâtant dessus. Un homme exceptionnel. Son nom ? Patrick Véron. Pour des centaines d'enfants en perdition, il incarne la loi, la justice, l'espoir. Alors pourquoi éviter qu'on coupe les enfants en deux ? On a inventé les juges. Voilà. Les enfants du juge Véron. Premier volet, mercredi 22h30 sur France 2. Le plaisir de recevoir Raymond De Vos. Raymond De Vos, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous le dire, Raymond, vous êtes ici chez vous. Eh bien, vous n'auriez pas dû me le dire. Ah bon ? Parce que je déteste être chez moi. Ah. Ah non, mais je déteste être chez moi. Ah bon ? À tel point que lorsque je vais chez quelqu'un et qu'il me dit vous êtes ici chez vous, je rentre chez moi. Ah oui. Comprenez-vous ? Ah oui. Si je vais chez quelqu'un et qu'il me dit faites comme chez vous, je ne fais plus rien. Ah bon ? Déjà, chez moi, c'est moi qui fais tout. Alors je ne vais pas aller chez quelqu'un pour tout faire. Alors ne me faites pas tout faire, s'il vous plaît. D'accord. Bon, enfin, vous êtes content d'être ici quand même. Tout de suite, si vous me permettez, j'ai eu un tout petit problème en arrivant parce que en arrivant dans ma loge, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était elle. Ah bon ? Parce qu'elle avait des gants noirs. Oui. Et elle commence à retirer ses gants doucement devant moi. J'ai dit, écoutez, madame, je vous en prie, pas si vite. Elle me dit, monsieur, ce ne sont que mes gants. Je dis, oui, madame, mais vous n'avez rien en dessous. Elle me dit, monsieur, ce sont mes mains. Je dis, oui, madame, mais elles sont nues. Elle me dit, monsieur, le reste aussi. Je dis, je vous entends, je n'ai pas remarqué. Je ne sais pas si c'était vous. Oui, remarquez, c'est vrai, Raymond Deveau, ce que j'ai eu tort de dire que vous êtes ici comme chez vous parce que, sauf, alors surprise extraordinaire, je ne pense pas qu'il y ait chez vous Béatrice Dalle. Je ne pense pas. En tout cas, Béatrice Dalle... Remarquez, il y a un lit, il y a une chambre pour vous, si vous voulez, la chambre d'amis. Attention, on tout vient à tout honneur. Il y a une chambre d'amis, si vous voulez. Alors, Béatrice Dalle qui joue le rôle principal de La fille de l'air, le nouveau film de Maroun Bagdadi. Et puis, chez vous, enfin, surprise aussi, il n'y a pas non plus Yves Pacalet qui est le compagnon, l'ami du commandant Cousteau et puis le narrateur de l'Odyssée, de la Calypso et de toutes les aventures sur mer et spécialiste, alors ça, c'est plus étonnant, spécialiste des océans et des poissons et des coraux, publie, chez Robert Laffont, L'odeur du soleil dans l'herbe. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la campagne, à la montagne en zoologue, en botaniste et en philosophe et en poète. Et puis, chez vous, Raymond De Vos, il n'y a pas non plus de Chico Buarque. Non, mais il y a un étang, si vous voulez venir chez moi, il y a un étang. Vous pouvez faire des plongées. Un petit coin pour vous aussi. Et vous ? Alors, Chico Buarque, je vais vous le dire, Chico Buarque, c'est un grand chanteur brésilien et qui a écrit son premier roman qui est publié dans la traduction française et publié chez Gallimard sous le titre Embrouille. Donc, voilà. Il y a chez moi aussi Embrouille quand vous voulez. Mais, alors, tous ces gens-là ne sont pas chez vous, peut-être qu'il n'y a pas grand monde, mais je me dis quand même, il doit y avoir beaucoup de monde chez vous parce que vous devez vivre en permanence avec tous les personnages que vous inventez dans vos textes, dans vos sketchs. Vous en oubliez quelques-uns, mais il y en a d'autres qui remplacent ceux-ci, etc. Oui, mais déjà, je vis avec moi-même parce que dans la plupart de mes sketchs, c'est moi. C'est compliqué de vivre avec vous ? De vivre avec moi-même, c'est très difficile. Pourquoi ? C'est presque impossible. Mais parce que je ne suis pas vivable, comme on dit, je ne suis pas fréquentable. Non, mais bon, blague à part, c'est vrai que autour de moi, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, quand je rentre chez moi le soir, je les salue. Je rentre dans ma pièce, je dis bonjour à la dame qui est avec sa petite-fille, à mon chien, tous ces gens-là. Je les salue, c'est vrai. Mais je me disais qu'au fond, vous devez être quelqu'un qui parle tout seul, non ? Vous devez sans arrêt parler tout seul. Vous voulez dire que celui de l'oc ? Oui. C'est vrai que quand j'invente, je parle tout seul. Quand je trouve, je jubile. Oui. Donc, vous parlez très fort, très haut. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent tout seul. Moi, je me souviens très bien dans le métro, quand je le prenais, évidemment, souvent le soir, après minuit, il y avait en face, sur l'autre quai, il y avait un clochard qui parlait tout seul. Et il parlait tout seul, mais il s'adressait à quelqu'un. Et il s'adressait à celui qui était sur l'autre quai. C'est-à-dire, il s'adressait à moi. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui parlent tout seul. Comme ça, c'est formidable d'ailleurs. C'est formidable d'entendre les gens parler tout seul. Oui. Ça doit être formidable de vous entendre, vous, parler tout seul. Ça dépend ce que je dis quand même. Oui, mais alors, ça doit être un enfer pour votre femme, les gens qui vivent avec vous, votre secrétaire, parce que sans arrêt, vous devez soliloquer, essayer sur eux des sketchs, des mots, des... Non ? Non, non, c'est pas ça. Je travaille tout seul quand même. Ah bon ? Mais quand j'ai commencé quelque chose ou quand je veux expérimenter quelque chose, oui, alors je vais le leur dire. Oui. Et alors ? Et alors si je les entends rire ou bien je donne à taper, par exemple, mon secrétaire, tape tout ce que j'invente. Oui. Alors je lui donne une feuille, je lui donne un petit sketch comme ça et puis j'écoute. Je remonte là-haut et j'écoute. Et alors j'entends tic-tic-tic-tic et tout d'un coup j'entends ha 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 ! Tiens, c'est réussi. Ça va marcher. Et si vous n'entendez rien ? Ah ben je... Je dis remonte. Je déchire. Je déchire et je recommence. Mais quand vous soliloquiez, quand vous avantez... Même les gens qui vous connaissent bien, vos familliers, vous trouvent pas un petit peu de temps en temps un peu dérangé, non ? Il faudrait leur demander, oui. Non ? Je crois pas. Non ? Je crois pas. Bon, écoute. Si vous voulez me faire de la peine, c'est raté. Alors, vous avez toujours traqué l'absurde dans les comportements, dans les situations, dans les expressions, dans les mots, mais en vous-même, Raymond De Vos, quelle est la part de l'absurde ? Ce sont des questions sans réponse. Ah, donc c'est absurde ? Ah, pas forcément. Oui. Et ce sont des questions essentielles. J'ai déjà dit. Les questions d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Ce sont des questions que l'on se pose tout le temps et auxquelles il n'y a pas de réponse. Et on continue de se poser les questions. Mais à partir de ça, tout est absurde. Oui. Mais si, les textes que vous écrivez sont des réponses à ces questions, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire, ce sont des défis. Oui. C'est-à-dire que, oui, c'est, par exemple, je ne veux pas en dire, parce que c'est pas avec des exemples. L'histoire de mon chien, c'est quelqu'un. Oui. Eh bien, au début, ça commence, ça commence que c'est quotidien. Je me promenais dans la rue avec mon chien, comme ça que je tenais en laisse. Et je rencontre une dame avec sa petite fille. Jusque-là, tout va bien. Tout est normal. Oui. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. Ça y est. Là, on y est. On passe de l'autre côté. Alors, moi, j'ai des fessiers à la petite fille qui avait erreur sur la personne. Que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser lentement. On s'enfonce. On s'enfonce dans la absurdité. On sent que ça va, ça va chabrir quelque part. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Ça y est, on est installé dans la absurdité. Ah oui, c'est vrai. Et mon chien, lui, qui n'a jamais eu l'occasion de se taire, a cru qu'on d'ajouter, il ne lui manque que la parole. C'est fini. La bascule est faite. Le chien, c'est moi. Et mon chien, c'est moi. Alors, Raymond, vous êtes ce soir mon invité de référence parce qu'on sort, là, c'est Philips et puis je ne sais pas qui, et Phonogramme qui sortent l'intégrale de vos sketchs en 11 compacts, alors sous la forme d'un concertina, mais on en parlera tout à l'heure. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai dit que c'était la raison. Mais j'ai remarqué que tous les journaux disent « Ah, Raymond De Vos vient d'avoir 70 ans, etc. » Sans arrêt, il parle de vos 70 ans. Pensez que c'est par gentillesse ou malignité ? C'est gentil de leur part, mais ça ne me fait pas tellement plaisir. Non ? Qu'on dise que j'aurais bien voulu les cacher quand même. Oui. Surtout pour moi-même. Ça m'ennuie d'avoir 70 ans. Oh oui. C'est peut-être un bel âge, mais c'est pour mes projets, c'est pour tout ça. 70 ans. Jadis, quand on avait 70 ans, on s'asseyait dans un jardin public avec sa canne et puis on était comme ça. Et on attendait. Ça, c'était, on disait « Tiens, c'est un vieillard, il a 70 ans. » Et puis il y avait une canne en plus. Parce que maintenant, il n'y a plus de canne. Les vendeurs de canne, c'est foutu. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de vieillard. Les vieillards, ça n'existe plus. Mais avant, c'était ça. 70 ans, même avant, quelquefois. Moi, j'ai 70 ans et je continue à faire le guignol. Alors, tout de même, quelquefois, il y a dans tout mon entourage qui ne se sont pas rendu compte. Plus ça va, plus ils me donnent du boulot. Plus ils me disent des contrats, des contrats. Alors moi, j'honore. J'honore. « Tain, patin, tain. » « Ah, j'en fais roi, j'ai pas. » Vous tenez une forme formidable pour vos 70 ans. À propos, vous avez 70 ans ou 70 ans ? J'ai 70 ans parce que je vous vois venir. Vous allez encore me considérer comme un belge. Mais je veux bien. Non, non. C'est d'accord. Non, mais je vous dis ça. Parce que plus je dis que je ne suis pas belge, plus les gens le croient. Je ne le dis plus. Mais vous êtes pourtant né en Belgique. Mais oui, je suis un amour con, c'est vrai. Et je suis fier d'être moucron noir. Oui, mais vous n'êtes pas belge. Je ne suis pas belge. Mais maintenant, je suis européen. Oui, oui. Cela dit, 70 ans, je trouvais ça assez drôle. Plus drôle que 70 ans. 70 ans, c'est... Si vous voulez, je ne veux pas vous contrôler. Je ne suis pas venu ici pour ça. Bon, d'accord. Mais vous savez, excusez-moi, je dis ça, c'est parce qu'après, on parle de vieillard, on n'y reviendra plus. Non, non. Parce qu'on n'a pas le temps. Non. Parce que ça va trop vite. Oui. Mais dans mon tour, je dis que, mesdames et messieurs, j'ai préparé... Je vais vous faire mes adieux. Anticipé. J'ai dit, je ne voudrais pas vous désoir, mais ce sont des adieux anticipés. C'est-à-dire que, on s'imagine que j'ai 10 ans de plus. On est en l'an 2002. Oui. Et puis, je fais mes adieux. Alors, j'ai dit, je dis que c'est ça. Et puis, je dis aux gens, mais vous aussi, mesdames et messieurs, vous avez 10 ans de plus. Et toute la salle, il est lié. C'est formidable. Il y a une complicité. Prennent un coup de vieux tout ça. Oui, oui. Et alors, à un moment, je leur dis de dire avec moi, je me sens plus vieux que tout à l'heure. Alors, la salle, toute la salle, je me sens plus vieux que tout à l'heure. qui me sens plus vieux, je me sens plus vieux, je me sens plus vieux que tout à l'heure. Merci. 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 Merci.